Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 92e Behind the Ring. C'est le premier combattant que nous accueillons qui va boxer au gala Apollo S1 Savat Pro en la personne de François Thiel. François Thiel, champion de France, Elite A des moins de 60 kg, également champion d'Europe. C'est un habitué des grands rendez-vous, c'est un boxeur généreux, un très très bon boxeur qu'on accueille aujourd'hui. Il est présenté dans le premier combat de cette soirée de Savat Pro où il sera opposé à Ahmed Feradji, un combat qui sent la poudre. On va pouvoir aller à la rencontre de François, savoir un peu qui il est, comment il a démarré la boxe, de pouvoir un peu avoir des informations sur lui, aller à sa rencontre, puis surtout de voir un peu dans quelle disposition il est avant cette grande soirée. Salut François ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va, nickel ! Ça va, bon, j'ai vu que tu as mis le casque, tu es bien réglé, tu m'entends bien ? Ouais, 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 nickel ! Super ! Eh bien, je te remercie tout d'abord de passer un petit moment avec nous, de pouvoir nous accorder un petit peu de temps. C'est vraiment gentil à toi, donc merci de ta présence dans un premier temps. Voilà. Merci. Je t'en prie, je t'en prie. On va aller donc à ta rencontre. François, on va te laisser la parole, déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, en quelques mots, si tu peux nous présenter qui est l'homme avant le boxeur. Ben voilà, moi, c'est François Thiel, c'est de Marseille, voilà. Je travaille dans le bâtiment et je boxe, pardonne, nous autorise. Exactement, oui. On va en parler, justement. On va en parler. François, déjà, une première question qui me vient, c'est quoi ta première rencontre avec la boxe ? Comment tu as rencontré la boxe pour la première fois ? Ben, c'est tout bête. J'étais à la maternelle, à l'école maternelle. Et à l'école maternelle, il y avait le fils de mon premier entraîneur qui me voyait souvent me bastonner et qui disait à ma mère, mets-le à la boxe, mets-le à la boxe, mets-le à la boxe. D'accord. Jusqu'au jour, elle m'a mis. D'accord. Donc, tu étais dans la même section que le fils de ton entraîneur, c'est ça ? C'est ça. Ok, super. Très bien, très bien. Impeccable. Alors, pour présenter un petit peu ta carrière, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective du nombre de combats que tu as fait, des titres majeurs que tu as obtenus ? J'ai commencé à en parler, mais ça serait bien que tu nous le présentes, toi. Ben, moi, en fait, je n'ai jamais fait d'assaut parce que, tout simplement, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait mon premier combat à 17 ans. Oui. Voilà. Après, j'ai fait mon petit parcours. Tu as commencé par la savate boxe française ? La savate, oui. Ok, très bien. Oui, je commençais par la savate parce que je n'avais que ça dans mon club. Dans mon secteur, quoi. Ok. Donc, après combien de combats, les titres majeurs, raconte-nous ? Ah ben, alors, j'ai 68 combats. Titres majeurs, alors, j'ai pris une ceinture nationale en short fight, quand il y avait… À l'époque, oui. Le short fight. Dans l'ancienne savate pro. Voilà, après, il faut savoir que, voilà, l'ancienne savate pro. Mais dans la fédé du qui, qui me semble, c'était… Oui, tout à fait. C'était dans l'ancienne FFKF des DA, exactement. C'est ça, voilà. Donc, j'ai même connu les passeports de BF avec la partie short fight. Oui, tout à fait, moi aussi. Voilà. Voilà. Après, j'ai eu une grosse blessure à la main droite. Voilà. Donc, je me suis arrêté pendant deux ans et demi. D'accord. Voilà. Derrière, j'ai repris, mais sans bien reprendre, sans m'entraîner correctement. Donc, j'ai fait deux combats, deux défaites, parce que je ne m'entraînais pas, en fait. Tout simplement, je montais pour monter. Derrière, j'ai gagné les élites B. Oui. Et l'année d'après, quand j'ai fait les élites, j'ai gagné les élites A. D'accord. Super. Et jusqu'au titre de champion d'Europe en 2018, c'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. L'élite A, j'ai un champion de l'Europe. C'est ça. Tout à fait. Donc, une très, très belle carrière. Alors, une question en lien avec le gala. Donc, on est dans une période compliquée, François. Il n'y a pas eu d'organisation depuis mars 2020. Déjà, quelle a été ta première réaction quand on t'a proposé de boxer au Apollo et Swan ? Quelle a été ta première réaction ? Déjà, j'étais content. Parce qu'honnêtement, même si on m'aurait proposé de boxer dans une cave, j'aurais boxé dans une cave. Oui. Il faut être honnête. Donc, j'étais content aussi parce qu'il y a plusieurs boxeurs qui auraient pu être choisis à ma place. Et on m'a choisi à moi. Donc, voilà. Maintenant, faire honneur. Oui, oui, carrément. Donc, dans quelle disposition ? Est-ce que tu es excité ? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de remonter sur le ring depuis un an ? Quel sentiment t'anime avant ce gars-là ? Après, moi, honnêtement, tous les combats, je les prends de la même façon. Donc, que ça fasse un an ou trois ans ou deux semaines que je n'ai pas boxé, je vais le prendre de la même façon. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas se mentir, tous les boxeurs qui vont boxer à cette soirée, il n'y en a aucun qui sera en pleine bourre. Parce qu'on peut faire tous les entraînements qu'on veut. Le ring, c'est le ring. Bien sûr. Rien ne remplace la compétition. Voilà. Il n'y aura pas d'excuses parce que moi, j'ai eu un an d'arrêt et mon adversaire, il a eu exactement le même arrêt. parce que je crois que son dernier combat, c'était sa demi-finale. Et mon dernier combat, la demi-finale aussi. En février 2019. Absolument. Exactement. En février 2019. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu connais justement de Ahmed Feradji ? Est-ce que tu l'as déjà vu boxer ? Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire ? Et qu'est-ce que tu penses de votre confrontation ? Déjà, on aurait dû être en équipe de France ensemble. Oui. Puisque l'année où je gagne, il me semble qu'il gagne aussi. Tout à fait. Oui, oui. Il est champion de France élite à ce moment-là. Voilà. Après, honnêtement, il ne faut pas se mentir en BF, en 56 kilos. C'est le numéro 1. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà. Après, c'est bien de boxer les numéros 1. Bien sûr. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait vous opposer à 58 kilos pour avoir le champion des moins de 56 contre le champion des moins de 60. Cela nous semblait cohérent de pouvoir faire une vraie opposition de champion. Oui. Donc, c'était vraiment le but de la soirée. Je voudrais qu'on parle un peu aussi de ta carrière et de tes souvenirs de boxeur. François, s'il y a un bon souvenir que tu dois retenir sur le ring de l'ensemble de ta carrière, ça serait lequel ? Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière qui t'a marqué en particulier quand tu es monté sur le ring ? Ben, moi, mon meilleur souvenir en gros, c'était quand j'ai commencé la boxe, je ne voulais pas que ma mère vienne me voir boxer. Comme nous. Donc, les deux premiers combats, elle n'est pas venue me voir. Oui. Et le troisième, elle m'a dit, je m'en fous de ce que tu dis, je vais y revenir. D'accord. Voilà. T'as gagné, j'espère. J'ai gagné par KO au deuxième. Très bien, elle était rassurée comme ça. C'est bien. Ben oui, quoi. C'est bien. OK. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, on voudrait aussi savoir un petit peu, il faut que tu expliques aux gens quelles sont, selon toi, les grosses qualités qui font ta boxe, François. Si tu peux nous présenter un petit peu ça. Quelles sont, selon toi, les grosses qualités que tu as dans ton style et dans ta boxe ? Après, moi, ma qualité, on va dire, première, après, on a tous les mêmes qualités, la forme physique, la technique, plus ou moins, on est tous pareils, la puissance, on est tous ou moins, plus ou moins pareils. C'est, on va dire, que je ne lâche pas l'affaire. D'accord. Donc, une détermination à toute épreuve. Voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que tu avais prévu cette année ? Alors, bien sûr, le Covid est arrivé, mais qu'est-ce que tu avais prévu en termes d'organisation sportive dans ton agenda ? Est-ce que tu avais prévu de te réinscrire en élite ? Tu avais prévu d'aller voir dans d'autres disciplines ce qui se faisait ? Qu'est-ce que tu avais prévu pour cette année s'il y avait eu des compètes ? Ben, en fait, moi, le seul titre qui me manque, c'est les modes. D'accord. Donc, je voulais finir… Déjà, l'année dernière, j'avais une finale à faire. Il fallait quand même la gagner. En plus, je tombais sur quelqu'un qui était bagarreur un peu comme moi, tout ça. Donc, ça n'aurait pas été un combat facile. Mais bon, il y a toujours ce sentiment d'être passé peut-être à côté des Europes. Là, cette année, je dis, bon, ce n'est pas grave, il reste les mondes. Et maintenant, pour les mondes, il va falloir peut-être attendre deux ans. Je crois, oui. Tout est à l'eau. Parce que même si je boxe dans les autres disciplines, les autres disciplines, ils n'organisent pas parce que malheureusement, ils n'ont pas de statut pro. Il n'y a pas de statut. Absolument. Oui, oui. C'est aussi la grande particularité de cette soirée, c'est que ne vont boxer que les gens qui ont le statut de sportif de haut niveau de la Fédération française de Savade. Donc, effectivement, tout le monde ne peut pas boxer à cette soirée-là. C'est ça. Absolument. Bon, tu vas être obligé de continuer encore deux ans. Ça veut dire en Savade pour que tu puisses être champion du monde. C'est ça. C'est ça. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ta préparation. Est-ce que tu peux nous raconter une semaine type de François ? Comment ça se passe à la salle ? Comment tu prépares un peu cet événement ? On est à un mois de l'échéance encore. Comment tu te prépares au quotidien avec ton équipe au Royal Boxing Club de Marseille ? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs coachs. Il y a le coach principal, Christophe Canard, que je salue d'ailleurs, qui ne nous lâche pas d'une semelle. Mais vraiment pas d'une semelle, qui nous pèse tous les jours. De toute manière, s'il y a des résultats, ce n'est pas pour rien. Bien sûr. C'est qu'on est bien entouré, tout simplement. Parce qu'on ne gagne pas tout seul. Et voilà, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. On n'arrête pas. Après, moi, honnêtement, je ne prépare pas de combat spécialement. Je m'entraîne tout le temps. Bon, là, j'avais un peu lâché par rapport au Covid. Mais sinon, je m'entraîne tout le temps. Parce qu'il y a énormément d'organisations à Marseille. Et souvent, on m'appelle deux semaines avant pour combattre. Tu es très sollicité, même dans d'autres disciplines, effectivement. Voilà, moi, ça m'arrive qu'on m'appelle deux semaines avant. Tu prends lui, je le prends. Parce que je suis entraîné. Si je lâche, je ne peux pas le faire. Et d'ailleurs, la boxe, c'est le seul sport individuel qui se gagne en équipe. Donc, tu fais bien de préciser tout le travail qui est fait avec ta team. Tout à fait. Pour aller à la rencontre un peu plus de l'homme, François, qu'est-ce que tu fais à côté de la boxe ? Comment tu gagnes ta vie ? Comment tu es organisé dans ta vie professionnelle, en parallèle de ta carrière de boxeur ? Moi, je travaille dans le bâtiment. Je suis au chantier toute la journée. Je rentre chez moi. Je fais goûter l'épicerie. Et j'ai la femme. Très bien. Ça te fait la séance de muscu au chantier direct, comme ça ? Ça, c'est dur. Oui, c'est fatigant. C'est fatigant. On a parlé un peu de tes ambitions. Donc, ce gars-là qui va avoir lieu le 3 avril, on a compris. Donc, tu étais bien content d'y participer. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux gens qui vont regarder ce combat en live ? Je rappelle que c'est le premier événement de boxe qui est point en France à huis clos et en direct en pay-per-view sur Fight Nation, la web TV. Est-ce que tu as un message à dire aux gens qui vont regarder la soirée et qui vont venir te soutenir ce soir-là ? Déjà, c'est moins cher quand on achète des places. C'est vrai. C'est un avantage pour commencer. Et puis, il ne faut pas oublier que… Déjà, je leur dis merci parce que sans public, il n'y a pas de boxeur. Bien sûr. Voilà. Aussi. Et puis, honnêtement, il y a un très, très beau plateau. C'est un truc à ne pas manquer. C'est des finales, en quelque sorte. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est les champions élites qui se rencontrent dans des caters intermédiaires. Et effectivement, tu as précisé le prix. Donc, 5,99 euros le mois sur Fight Nation pour voir cette soirée, mais aussi voir tous les programmes qui sont proposés pour un plateau d'une grande qualité qu'on va présenter. C'est effectivement donné pour regarder cet événement. Écoute, François, je suis ravi d'avoir échangé avec toi. Je vais te souhaiter de bien te préparer pour cette soirée. On sera ravis vraiment de pouvoir te voir, t'exprimer sur le ring. Et je vais te laisser le mot de la fin si tu veux dire quelque chose, remercier des gens. C'est le moment de le faire. Oui, je n'ai pas assez à couper. Je ne suis pas en train de jouer. Oui, je vais dire c'est le mot de la fin. Donc, si tu veux dire quelque chose pour conclure, des remerciements, c'est le moment. Non, pas spécialement. C'est le moment. Super. Super. Donc, on a été dit. Je rappelle à tous les… Oui, oui, pas de souci, on a fait le tour. On a fait le tour. Et puis, je rappelle à tous les spectateurs qui nous ont regardé aujourd'hui que vous pouvez donc retrouver François le samedi 3 avril en direct sur Fight Nation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au mois d'avril à 5,99 euros, effectivement, pour voir cette soirée. Donc, la première soirée de Savat Prod entre François, champion de France élite et champion d'Europe des moins de 60, qui affrontera donc Ahmed Ferraji, champion de France des moins de 56, en moins de 58 kilos. Merci beaucoup, François, pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite une bonne préparation jusqu'au gala. Encore merci à toi. Et puis, bonne chance d'ici là. Et puis, bonne soirée à tous les téléspectateurs. Et n'hésitez pas à suivre ces interviews. On va présenter toute la semaine tous les boxeurs qui vont passer. Et donc, on présentera l'adversaire de François, Ahmed Ferraji, jeudi prochain, donc à la même heure, à 20h30. Merci beaucoup, François, de ta présence. Merci à toi. Je t'en prie. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Et puis, donc, à jeudi.